Voici deux nouvelles qui dérangent, étonnent et réjouissent de vivre en ce milieu de XXIe siècle. Aujourd'hui, à New York, au siège de la Commission législative de l'ONU, débute une importante session. La Commission entame les travaux préparatoires en vue d'une énième tentative de législation au sujet de l'humanité du clone de l'homme. A ce jour, un moratoire à l'échelle internationale interdit le clonage intégral d'un individu. Cette restriction, les membres de l'ONU se l'imposent implicitement. Elle date de 2027. Ce moratoire avait été adopté dans l'urgence en réaction à une suite de scandales liés à des sectes d'inspiration raéliennes. Ce terme fait référence à Raël, Claude Vaurillon de son vrai nom. Il avait été le fondateur d'une secte au XXe siècle qui vouait un culte aux Elohim, de soi-disant extraterrestres créateurs de l'homme par clonage. Les fidèles attendaient leur retour avec ferveur. Au tournant du millénaire, à grand renfort de médias, le mouvement de Raël avait annoncé la création du premier clone humain. L'annonce avait suscité une frénésie planétaire. Ne restait plus au mouvement raélien qu'a présenté au monde le premier humain né par voie de clonage, la petite Ève. La présentation n'eut jamais lieu. Jamais aucun test ADN ne fut autorisé afin de confirmer cette première mondiale. Mais le mouvement était lancé. Dans les années 15-20, d'autres sectes créèrent dans le plus grand secret des clones. Si Ève était censée être une petite fille anonyme, les nouveaux apprentis sorciers, pour la plupart, clonèrent leurs gourous ou leurs cadres. Les clones étaient élevés comme des bêtes de somme, tout à la merci du conditionnement de leurs créateurs. Il fallut l'évasion d'un de ces clones pour que l'ampleur de la pratique soit révélée. Face à l'horreur, la stupeur à l'échelle de la planète fut totale. A peine proposé et adopté, le moratoire international interdisant le clonage reproductif avait été rapidement renforcé par des lois nationales très répressives. Le débat semblait clos. La situation figée sur des bases purement biologiques, quasi mécaniques. Concernant l'être humain, le clonage ne peut être utilisé comme technique de reproduction, point, barre. Certains présageaient que lancer un débat sur l'humanité du clone de l'homme serait une tâche complexe et lourde. Le risque de controverse semblait rendre le sujet prématuré. Le moratoire avait l'avantage de repousser ce débat si nédié. Les actuels travaux législatifs demandés par l'Europe ou des pays comme Israël, la Libye, l'Egypte, le Canada, Cuba ou même le Mexique tentent de poser objectivement la question de fond sur l'appartenance ou non du clone de l'homme à l'humanité. Il faut finir le travail laissé en suspens depuis un quart de siècle, déclare le porte-parole du barreau de Paris. Si de nombreux juristes appellent à une législation rapide et claire, c'est que le vide juridique est flagrant, d'autant que d'autres ont repris le flambeau du clonage reproductif humain. De par le monde, en Corée et même en Israël, des laboratoires privés commencent discrètement à proposer ce service, concevoir un être humain sur la base génétique d'un seul parent. Le site avait été choisi par ses qualités géographiques. Stabilité géologique et climatique, protection contre la pollution atmosphérique et contre celle des rayonnements cosmiques sous une épaisse couche de roches. Tout convergeait pour faire de Spitzberg le lieu idéal de l'implantation de la réserve mondiale de semences végétales. Après 15 premières années de collecte, les gamètes des animaux vinrent s'ajouter à la plus grande collection du monde du patrimoine vivant. Une dernière évolution est en cours de déploiement dans ce qui est devenu pour le grand public l'arche planétaire. Après séquençage, elle concerne le stockage informatique des patrimoines génétiques de toutes les formes de vie de notre planète. Cette troisième évolution du CMPV, Conservatoire Mondial du Patrimoine Vivant, demandera des décennies et des moyens considérables. Imaginez, sur Terre, le nombre d'espèces se compte en millions. Les impératifs de la biodiversité nécessitent la sauvegarde de plusieurs spécimens de chaque espèce. Plus le génome concerne une espèce proche des mammifères, plus on augmente le nombre d'individus sauvegardés et donc la taille de la sauvegarde. Aujourd'hui, l'actualité du conservatoire n'est pas scientifique, mais concerne plus prosaïquement un conflit social. C'est le risque d'une grève du personnel onusien du CMPV qui font se braquer sur l'arche du Spitzberg les feux de l'actualité. Les revendications salariales portent sur les conditions de vie au Spitzberg. Les revendications des syndicats sont claires. Les salariés veulent obtenir les meilleurs avantages que le personnel des stations spatiales et orbitales. Avec une moyenne de moins 40 degrés Celsius à 2000 km de la première ville et un isolement total en cas de tempête, tout cela équivaut aux conditions extrêmes de l'espace, a déclaré un représentant du personnel. Reste à souhaiter une résolution en douceur du conflit, mais l'ONU évoque, avec de moins en moins de retenue, la gestion de l'arche par une entreprise privée en la sous-traitant. Cette éventualité provoque une levée de boucliers. La communauté scientifique internationale ne veut pas en entendre parler. Les données de l'arche doivent rester accessibles à tous, liberté que pourrait négocier le sous-traitant. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de notre futur immédiat. Sous-titrage Société Radio-Canada